Il sortit son cahier de textes. Ce jour-là, mercredi, il avait une heure de français et une heure de latin avec M. Bourguignon, une heure d'histoire avec M. Poirier, une heure d'anglais avec M. Normand, après-midi, une heure de dessin avec M. Joly, une heure de science naturelle avec M. Léonard. Il n'avait pas fait son devoir d'anglais, ni préparait les interrogations écrites. Il était 9 heures, il n'était qu'en retard, tout était réparable. Souvent déjà, il lui était arrivé de manquer la première heure. À 8h30, le concierge fermait la porte des élèves. Il n'avait jamais le courage de passer par la grande porte de l'avenue du Parc des Princes. Il partait se promener, ivre de liberté, porte de Saint-Cloud, avenue de Versailles. Il entrait dans les prises uniques, s'arrêtait à tous les rayons, devant les marteaux, devant les bols, devant les savons. Il avait parfois la chance de voler un clou, une vis, un fer de chaussure, un interrupteur. Il revenait pour 9h30. Son absence notée sur le cahier de classe, lui valait 2h de retenue le jeudi matin. Mais son retard était un alibi. Une faute mille fois plus facile à supporter, en face de son oncle, que l'indiscipline. Il est apeu C'est parti.